Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et Compagnie. Mon nom est Éric Réby. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, on vous fait découvrir un organisme qui recycle des vélos pour les redonner ensuite à des pays en difficulté. Connaissez-vous le Spot de la rue? C'est une initiative à la fois thérapeutique et magnifique destinée aux gens démunis de Laval. On vous fera découvrir une gamme de produits dermocosmétiques du Québec qui n'a pas à rougir devant la compétition internationale. On fera connaissance avec une entreprise de production vidéo par drone basée ici même à Laval. En parlant de caméra, la nôtre est rendue au lancement du plus récent allemand n'est respectable. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une auto électrique, ne manquez pas notre entrevue avec un spécialiste. On va voir quelles sont les avancées et tendances dans ce domaine. Et si vous l'attendiez avec impatience, le dernier film de la série Hunger Games est en salle. Notre critique cinéma nous dira s'il est moins bon, aussi bon ou meilleur qu'il est précédent. L'édition de la semaine du 29 novembre 2015 de votre magazine Laval et Compagnie débute à l'instant. Si ça vous tente d'apporter des changements dans le monde, mais en direct de Laval, eh bien c'est l'occasion idéale parce qu'aujourd'hui on reçoit Aurore qui nous parle de Cyclo Nord-Sud. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ça nous fait tellement plaisir. Nous, on veut savoir un peu, je sais que vous êtes coordonnatrice aux communications chez Cyclo Nord-Sud. C'est quoi ce projet-là, Cyclo Nord-Sud? Alors, Cyclo Nord-Sud, c'est un organisme qui existe depuis 15 ans maintenant. Ok, quand même. Vraiment à l'entente. Oui, quand même. C'est pas tout nouveau. C'est un organisme qui a été créé par une personne qui s'appelle Claire Morissette et qui est vraiment une figure de proue de tout le mouvement environnementaliste au Québec. Et l'idée, c'était de récupérer tous les vélos qui sont inutilisés à Montréal et aux alentours. Et puis petit à petit, c'est devenu vraiment au Québec en entier. Tous ces vélos qui traînent dans les garages, dans la rue, qu'on n'utilise plus depuis deux ans et qui prennent soit la poussière, soit la neige, qui rouillent l'hiver. Et ces vélos-là, de les prendre, de les donner et de les envoyer à certains pays du Sud où là, ils vont servir véritablement d'outils de développement pour les populations locales. Puis comment ça marche? Je veux dire, nous, on peut aller déposer notre vélo, mais comment vous faites ça? Vous les envoyez tous en même temps dans différents pays? Alors non, on ne peut pas les envoyer tous en même temps parce qu'on récupère un nombre considérable de vélos. Pour vous dire, on en a envoyé plus de 55 000 en 15 ans dans 18 pays en Amérique latine et en Afrique. Par année, en moyenne, on va en envoyer 5 000 et on les envoie par conteneur. C'est des conteneurs qui contiennent 400 vélos. Donc ce qu'on fait, c'est que les gens, soit viennent nous donner leur vélo lors de collectes qui sont organisées au printemps ou à l'automne. On vient de terminer la saison de collecte là, il y a une semaine. Soit vont les déposer dans des boutiques partenaires qui vont récupérer ces vélos-là et vont donner en échange du don de vélo à la personne un reçu d'impôt qui est équivalent à la valeur du vélo plus 15 dollars. Parce que quand on demande aux gens de nous donner un vélo, on leur demande de nous donner 15 dollars en plus. Ces 15 dollars vont d'une part assurer le fonctionnement de l'organisation et d'autre part vont éviter qu'on se retrouve dans des cas d'une personne qui va voler un vélo qui ne va pas nécessairement venir nous donner et donner 15 dollars en plus. Et nous, on lui donne un reçu d'impôt qui est de la valeur du vélo plus les 15 dollars. Donc tout le monde est gagnant. Et donc c'est un système qui fonctionne très très bien. Soit les personnes vont donner leur vélo lors de collectes qui sont organisées à travers le Québec, donc il y en a aussi à Laval chaque année. Soit vont directement à la boutique partenaire qui, elle, est ouverte toute l'année. À Laval, ça va être la boutique au Bersan. Donc on va à la boutique au Bersan, on arrive avec son vélo et ses 15 dollars. Et les personnes de Bersan récupèrent le vélo, récupèrent les 15 dollars, déterminent la valeur du vélo et vous donnent un reçu d'impôt en échange. Nous, on récupère tous ces vélos-là dans notre petit camion. Et régulièrement, on va charger des conteneurs. Et ces conteneurs-là vont être envoyés à des organismes partenaires dans des pays du Sud. Donc un exemple, le dernier qu'on a chargé, c'était dimanche dernier, on a chargé 400 vélos. Ces vélos-là vont partir au Togo, où ils vont être réceptionnés par une organisation qui s'appelle Éco de la jeunesse. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait en partenariat avec des organisations locales. Est-ce que vous avez des pays en particulier que vous devez envoyer? Est-ce que vous choisissez un pays, je ne sais pas moi, à chaque six mois, c'est un nouveau pays à envoyer vos vélos? Alors, ça se passe vraiment par partenariat. C'est-à-dire que c'est la relation qu'on va réussir à mettre en place avec l'organisation locale qui va déterminer si on va faire l'envoi ou pas. Il faut que l'organisation soit sérieuse, évidemment, qu'il y ait des motivations sérieuses. Nous, on s'assure que ces vélos-là ne vont pas disparaître dans la nature une fois arrivés sur place. Et puis qu'il y ait une cohérence avec la mission qu'on s'est fixée. Nous, ce qu'on vise, c'est le développement économique. Donc, on veut que ces vélos-là aillent en majeure partie à des gens qui en ont réellement besoin. On va essayer de les donner le plus possible aux femmes, notamment, puisqu'on est une organisation féministe aussi. Et les femmes sont très importantes dans la cellule économique familiale sur place. Donc, plus on leur donne des moyens de locomotion, plus on les autonomise. Donc, c'est important pour le développement économique aussi de ces pays-là. Donc, on travaille uniquement avec des organisations avec lesquelles on arrive à créer ce lien de confiance. C'est très important. J'imagine. Donc, ça va se faire vraiment. Soit ce sont ces organisations-là qui nous contactent pour nous dire qu'on aimerait travailler avec vous. Soit c'est nous qui essayons de contacter certaines organisations locales, dépendamment. Donc, ça va être en Afrique. Donc, il y a le Togo, Cuba, Salvador, Nicaragua, Haïti. On a de très bonnes relations aussi, grâce à la communauté aussi locale montréalaise. Haïtienne. Donc, voilà. Puis, est-ce que vous faites des... Parce que moi, j'ai lu un peu sur votre site Internet, vous faites des événements un peu pour la collecte des vélos? Oui. Alors, donc, les collectes ont lieu au printemps et à l'automne. Et ces collectes-là vont s'étaler sur deux mois, deux mois et demi. Donc, au printemps, traditionnellement, c'est plutôt avril-mai-juin. À l'automne, septembre, octobre, novembre. Et donc, là, on va organiser des collectes à travers tout le Québec. Donc, sur le site Web, vous pouvez trouver toutes les dates des collectes à venir avec le contact, le nom de la personne qui l'organise, son contact, etc. Donc, tout est vraiment très... fait pour que ce soit le plus simple possible pour les gens qui veulent donner un vélo. Oui, j'imagine. Puis, c'est quoi, pour finir, le site Internet où on peut retrouver toutes ces informations-là? Alors, le site Web, c'est le www.cyclonordsud.org. Et donc, vous trouverez toutes ces informations-là très facilement sur le site. J'en profite juste pour finir. Oui, allez-y. Pour dire qu'on a un événement bénéfice qui va avoir lieu le 6 décembre à Montréal. Toutes les informations sont sur le site Web aussi. Et c'est vraiment un marché de Noël pour tous les passionnés de vélo. Donc, allez vous renseigner, regardez. Sur le site Internet. Enfin, vraiment sur le site Internet. C'est un bon écran. C'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Merci. Bonne journée. Lui est l'un des membres fondateurs du Spa-de-la-Rue et elle est responsable au Centre communautaire Le Relais de Laval et Ensemble. Ils font de bien belles choses. Karine Dorion et Gérard Piquemal, merci d'être ici à Laval et compagnie. Parlons du Spa-de-la-Rue. Le Spa-de-la-Rue, est-ce que c'est parti de France pour venir au Québec ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est parti du Québec et ça s'est rendu, par un heureux hasard, ça s'est rendu jusqu'en France où maintenant on parle de six villes qui ont leur propre Spa-de-la-Rue. Bon, Karine, comment est-ce qu'on pourrait décrire le Spa-de-la-Rue? Bien, le Spa-de-la-Rue, comment on peut le décrire au relais, en fait, c'est deux fois par mois. Un jeudi sur deux, c'est des réflexologues qui viennent voir nos membres au relais, dans le fond, les régionales de la région de Laval, bien sûr. C'est des personnes à faible revenu qui sont membres, puis ils viennent offrir des soins, des réflexologies pendant 20 minutes. Les gens payent un dollar qui est très significatif pour nous aider. C'est juste un dollar symbolique, dans le fond? C'est très symbolique, oui, c'est pour acheter quelques produits. Puis ils viennent recevoir des soins directement dans leur organisme. Donc, ce sont des thérapeutes, des massothérapeutes, des réflexologues, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, et ainsi de suite. C'est théopathe. C'est ça, exactement, qui viennent donner du temps au spa de la rue, c'est ça, entre autres? C'est ça, définitivement, c'est ça. Et c'est parti, comment avez-vous fait ce lien-là, justement, en disant qu'on allait faire ça pour une personne démunie? Bien, c'est un vieux monsieur un jour qui m'a dit, si tu veux être utile, c'est pas dans un spa qu'il faut que tu sois, c'est dans la rue. Alors, bien, j'ai fini par écouter ce monsieur-là et puis à faire un spa pour les plus démunis. Et je peux vous dire que c'est une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie, c'est apporter du bien-être à ceux qui n'en ont jamais. C'est ça. Parce qu'on est rarement touchés dans notre société et les gens démunis peut-être encore moins. Oui, puis souvent, c'est un luxe, souvent, pour nous autres, d'aller au spa. Puis on le voit comme un luxe pour les personnes, dans le fond, qui le reçoivent au relais, mais je pense un peu partout. Mais c'est ça, c'est des personnes qui ont rarement été touchées avec attention, avec respect, sans but, sans... Donc, puis nous, ça nous permet, premièrement, ça leur permet d'arriver dans un... d'atteindre un moment, en tout cas, où ils peuvent se détacher un peu de ce qui est compliqué dans leur vie, de relaxer. Puis nous, ça nous donne accès à une autre partie aussi. L'accès santé, des fois, est dur à avoir. Nous, au relais, on les nourrit, on essaie de leur donner des activités, tout ça. Le volet santé, des fois, il est dur à atteindre. Avec le spa de la rue, c'est pas des médecins, c'est des réflexologues, mais on a accès. Des fois, on a des personnes qu'on a obligées, ou en tout cas, conseillées fortement d'aller voir des infirmières pour des problèmes de santé. Et qui ont été décelées, les réflexologues. À travers le spa de la rue. D'ailleurs, une des problématiques, puis on va l'adresser ici, parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui nous regardent et qui pourraient peut-être se joindre à votre initiative, c'est qu'on manque de massothérapeutes. On manque de thérapeutes en général. On n'a que de la réflexologie en ce moment. Alors, c'est à vous, peut-être, d'être convaincant. Il y a beaucoup plus de personnes démunies que de personnes qui sont prêtes à aider les gens démunis. Alors, oui, si certains nous entendent, je vous appelle. Nous avons besoin de masseaux. Nous avons besoin de masseaux à Laval. Nous avons besoin de masseaux à Montréal, à Sherbrooke, à Chicoutimi, partout, 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 partout. Oui, justement, parce que vous vous promenez partout avec le spa de la rue. Oui. Puis, disons qu'on n'a pas de lieu physique. C'est très difficile d'obtenir des subventions. Donc, nous n'avons pas de locaux précis. Nous allons dans des associations qui s'occupent des personnes itinérantes, des personnes âgées, des personnes libétaires. Justement, c'est à quoi qu'un effet positif lorsque le spa de la rue passe par votre centre communautaire? Bien, l'effet, c'est sûr, l'effet positif, c'est que ça l'a amené, en tout cas, à nos membres. Ils ont eu l'impression qu'on leur donnait un... qu'on prenait soin d'eux, qu'on leur donnait un moment de détente. Ça l'a amené aussi beaucoup de contact avec les hommes. Au début, c'est les femmes qui en ont profité. On a beaucoup... c'est quasiment à moitié-moitié d'hommes, d'hommes qui ont des amputations, beaucoup d'hommes qui ont des problèmes aussi, bon, pour se déplacer, puis tout ça. Donc, oui, ça l'a amené aussi un rapport avec des hommes dans le besoin, qui sont seuls, d'avoir des soins. Souvent, tu dois prendre un peu plus de temps avant qu'il y ait accès à ces soins-là. Est-ce que ça fait surgir des émotions? Oui. Oui. Puis ça, c'est pour ça aussi qu'on travaille. On a deux réflexologues en or, là, c'est Francine et Marcel, qui sont au relais depuis le début, puis c'est arrivé la semaine passée, donc elle a quelqu'un qu'elle voit qui est en détresse, puis tout ça, elle fait son massage, elle voit que les larmes viennent facilement. Ça fait qu'elle vient tout de suite me voir, même j'étais en réunion, on vient cogner. Elle dit, bon, bien, telle dame qui est assise là, tu sais, j'aimerais que tu ailles la voir. Fait que moi, tout de suite, tu sais, je vais lui dire, Marcel m'a expliqué que ça avait l'air dur émotionnellement, puis tout ça, ton massage. Fait que je prends un temps avec elle, on regarde ce qu'il y a. Fait que oui, on travaille comme ça en équipe. Et à chaque fois, c'est quoi? C'est 16 personnes, à peu près, quand l'espace vient au centre de l'hôpital? C'est 16 personnes par mois. Par mois, c'est ça? Donc, oui, 8 personnes par jeudi, un jeudi sur deux, oui. Qui peut avoir justement accès au Spa-de-la-Rue, Gérard? Toute personne démunie, que ce soit des mères célibataires, que ce soit des personnes âgées qui n'ont pas de revenu, qui pourraient jamais se payer un massage, ou que ce soit des itinérants ou d'anciens itinérants, toute personne qui vraiment a des besoins. Pour le relais, c'est les membres du relais. Oui. C'est les membres du relais qui ont accès. C'est ça. Donc, qui font déjà partie du centre communautaire et qui, à tous les mois, vous voient surgir. Alors, on vous rappelle qu'ils ont besoin de massothérapeutes, d'ostéothérapeutes, des gens qui font des soins corporels, comme pour les pieds, et ainsi de suite, hein, l'aspect? Oui. Parce que les esthéticiennes, éventuellement, oui. On demande combien d'heures de bénévolat en ce moment? Trois heures par mois. Eh, c'est vrai. Trois heures par mois. Il faut que les gens aient des assurances personnelles. Puis souvent, ce qui est difficile, il y a des anciens massos qui disent, « Oh, je pourrais donner un petit peu de temps, mais ils n'ont plus d'assurance personnelle. » Puis comme ils sont dans notre organisme, qu'on n'est pas un organisme qui est assuré pour la massos, la réflexologie, ça prend des gens qui ont des assurances. Ça peut, c'est éventuellement une assurance personnelle, ça vaut une centaine de dollars. On peut même éventuellement contribuer en remboursant avec un reçu de charité. Bon, bien, je vais donner les coordonnées du Pas-de-la-Rue. Donc, s'il y a des bénévoles qui veulent vous appeler, c'est le 514-272-5463. Et pour ce qui est du relais communautaire de Laval, c'est le 450-668-8727. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. La marque, parmi les grands, dans ce milieu-là. Oui. J'imagine qu'il faut être un petit peu cinglée pour se lancer là-dedans. En tout cas, il faut être déterminée, ça c'est certain. Faut avoir la tête dure. Faut avoir la tête dure. Puis c'est vrai que ce projet-là a commencé effectivement à Laval, dans la cuisine de ma grand-mère, parce que j'ai commencé très jeune à faire des soins dans la cuisine de ma grand-mère, dans le quartier Pont-Ronviot. Alors, mes premières clientes, ça fait, bien là, ça va faire au moins, je dirais, une bonne... 35 ans! 35 ans! Mais c'est quand? Toi, c'était ton rêve de petite fille, alors? Oui, moi, c'est vraiment un rêve d'enfance. Puis comme je disais, mes premières clientes, c'était sur la rue de ma grand-mère. Je faisais des soins avec elle, des tisanes, des crèmes. Puis à un moment donné, bien là, à l'âge de 16 ans, j'ai été conseillère en beauté. Puis ensuite, à l'âge de 25 ans, j'ai démarré, j'ai lancé mon entreprise, j'ai développé ma gamme, j'ai eu un coup de cœur pour la cosmétique lors d'un voyage en Europe, puis c'est le déclic. Hé, t'as pas suivi de cours là-dedans, toi t'étais... À vrai dire, j'ai été conseillère en beauté pour justement payer mes études de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Alors c'est vraiment, en étant conseillère en beauté à domicile, à un moment donné, je me suis dit, il manque quelque chose. Les Québécoises ont des besoins spécifiques. Et à un moment donné, bien j'ai dit, je me lance et j'ai créé mes laboratoires. Parce qu'on ne peut pas faire ça toute seule, il faut avoir une équipe. Alors moi, je me vois plus comme la créateur de la gamme. Donc je crée le concept, je crée tout ce que vous voyez au niveau de l'image, c'est moi qui ai créé ça là. Donc je suis une créatrice. Et au niveau des recettes de chaque produit, là, c'est des gens qui sont engagés, qui s'occupaient de tout ça. C'est mon laboratoire. Toi, t'étais le grand Manitou. Oui, c'est mon laboratoire. C'est la recherche et développement, appartient au laboratoire. Et justement, je vais agrandir mes laboratoires très bientôt. Et là, on cherche une place, d'après moi, à Laval. Donc t'es une femme d'affaires, une visionnaire, le côté femme d'affaires, tu l'as appris un petit peu sur le tas, j'imagine? De mes parents. Mes deux parents sont entrepreneurs. Alors je l'ai appris de mes parents. Puis on s'est lancé, mes parents m'ont aidé, évidemment, m'ont conseillé. Puis je me suis entourée, là. Tu sais, les mentors, on dit souvent quand on démarre des entreprises, l'importance des mentors. Je réitère que c'est super important. Puis dès que possible, s'entourer d'une équipe. Des gens positifs qui croient en toi. Oui, des gens positifs, là, parce qu'il y en a plein de monde pour nous décourager. J'imagine que t'as entendu, ça ne marchera pas. T'es juste une petite Québécoise dans cet univers. Oui, j'ai entendu, ça ne marchera pas. J'ai entendu ensuite, quand ça fonctionnait bien, que j'étais chanceuse. Il n'y a pas de secret, je vais dire, c'est le travail et la persévérance. Tu vas avoir la tête dure et croire en ses rêves. Oui. Et si je veux juste parler des produits rapidement, ta philosophie, c'est plus pour la femme active, la femme qui veut prendre soin de sa peau, pas mettre n'importe quoi sur sa peau, parce que je pense que c'est... Oui, c'est la femme active, m'amuse. Je dis souvent, c'est la femme active. Alors, c'est une femme qui n'a pas beaucoup de temps. Alors, j'ai démocratisé, si on veut, l'Institut de beauté à domicile. Alors, une cliente qui décide, effectivement, qu'elle n'a pas le temps ou la bourse pour aller en Institut de beauté, elle peut faire tous les soins à la maison pour avoir une superbe belle peau. Et en terminant, on peut se procurer les produits sur karinejoncaire.com. Oui. Et aussi, en pharmacie... Oui, pharmacie, Jean Coutu, Brunet et Uniprix. Ça fait des beaux cadeaux de Noël, mesdames et messieurs. Hé, félicitations, je suis impressionnée, puis je te trouve très inspirante. Ça m'inspire à dire, bien oui, on peut poursuivre nos rêves, puis on peut y arriver. Merci, Karine. Merci, Aline. Le temps des fêtes arrive à grands pas, et un spectacle à ne pas manquer, c'est les Turlutins, avec la chasse aux biscuits et la productrice déléguée pour nous en parler, Maryse Fortin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Très bien, merci. Écoute, je veux vraiment que tu me parles du spectacle des Turlutins. Oui. En fait, c'est un spectacle qui est destiné pour toute la famille, donc qui est principalement créé pour les enfants entre 1 et 7 ans, donc recommandé pour cet âge-là. Parfait. C'est un spectacle, une sorte de théâtre musical, avec acrobatie, chorégraphie. Donc, c'est vraiment pensé pour les enfants, pour le pur divertissement des enfants. Ça a été inspiré, en fait, de la grande vague de popularité qu'ont connues, ces fameux lutins joueurs de tour à travers le Québec. Ça a littéralement pris d'assaut la province en entier. Donc, on s'est inspiré de ça. On a choisi, en fait, de créer cinq personnages, de leur donner un visage, un nom à ces fameux lutins-là. Donc, chacun avec une personnalité bien distincte. On parle donc de Mutine, Griboche, Bouvetou, Fripon et Lupette. Ah, c'est le fun. J'ai vu le vidéo promotionnel qu'on m'a envoyé. Et, bon, pour prendre des choses, mes enfants l'ont regardé cinq, six fois. Ça accroche vraiment à ma fille, à six ans, mon petit gars, à trois. Donc, ils l'ont vraiment regardé. Et ce que je peux comprendre, c'est un spectacle où on ne reste pas assis, vraiment, parce qu'il y a de la danse, de la chorégraphie. Donc, les enfants, les petits Boutchoux et les parents peuvent danser durant le spectacle. Absolument. C'est très important pour nous, en fait, chez TAUBEU Productions. Toutes nos productions, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait, qui est présenté en salle pour les familles. Notre but, en fait, c'est d'offrir un pur moment de divertissement pour les enfants, un pur moment de bonheur. Alors, je sais que souvent, on amène nos enfants en spectacle, tout ça, et on leur dit « Asse-toi sur tes fesses, garde le silence, dis rien, reste tranquille. » Il y a des parents, des fois, qui nous appellent, qui nous disent « Mon enfant, moi, il a beaucoup d'énergie, il n'est pas capable de rester assis. Pensez-vous que je peux l'apporter? » Oui, mon Dieu, amenez-les, ces enfants-là. On les veut pour nous. C'est vraiment un moment pour eux où on leur dit « Lève-toi debout, va dans l'allée, va en avant de la scène, va danser, va chanter, dis ce que tu penses. » Puis, sur le temps, dans le spectacle, vont vraiment demander beaucoup, beaucoup de questions, d'interactions avec les enfants à un certain moment. Donc, les enfants voient apparaître quelque chose sur la scène qu'ils n'ont pas vu avant, puis là, ça crie, puis ça pointe, puis « Il est là, il est là, il est là! » Puis, c'est vraiment super le fun. Puis, pour les enfants, pour les parents, puis pour les artistes aussi, cet échange-là avec les spectateurs. Une question en étant parent, c'est un spectacle de combien de temps? Ça dure combien de temps? Ça dure 45 à 50 minutes. Ah, c'est bien! Oui, absolument. Donc, c'est vraiment la durée idéale pour des spectacles comme ça. Après ça, on sait que ça commence à être un peu de la gestion. « J'ai faim, j'ai envie de pipi, j'ai sorti. » Voilà, exactement. Voilà, donc 45 à 50 minutes. Pour les parents, ça peut paraître court, mais souvent, ce qu'on se fait dire après le spectacle, c'est « Hum, non, finalement, c'était la bonne durée pour les enfants. » Et là, on est dans une vague, dans le temps des fêtes, les lutins coquins que tout le monde connaît. Oui. Et j'imagine que si on va voir le spectacle le plus rapidement possible, donc après, quand on arrive à la maison avec ce style de lutins coquins-là, la magie commence immédiatement. Tout à fait, tout à fait. Bien, en fait, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore accueilli de lutins chez eux. Ah, qui? Alors qu'ils vont venir voir le spectacle, puis après ça, mon Dieu, ils vont être finalement visités par ces fameux lutins qui jouent des tours pendant la nuit. Ça prend un piège. Oui, ça prend un piège. Ça prend un piège, il faut les attirer avec une fameuse recette de biscuits. Voilà. Et puis, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont déjà des lutins à la maison, puis qui viennent faire la connaissance des tours lutins pendant le spectacle. Super. Et dis donc, un spectacle comme ça, pour les enfants, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Ça prend quand même beaucoup de temps avant de réussir à sortir un spectacle. Donc, il y a quand même un bon, je dirais, ça peut passer entre un an et six mois. OK. Parce que la réalité de ce milieu-là, parfois, on est plus à la dernière minute qu'on le souhaiterait. Mais souvent, dans un bon six mois, on est capable de fournir quelque chose qui a vraiment beaucoup de soutien. Et là, vous allez vous promener un peu partout au Québec, si je peux comprendre, c'est bien ça? Oui, absolument. Donc, vous êtes à Laval? On est à Laval le 7 décembre prochain. OK. C'est à 10h30 en matinée, pour mieux convenir aux horaires familiaux. C'est bien. Et c'est au Théâtre Marcellin-Champagnat. Parfait. Et là, ailleurs au Québec, ça va être à quel endroit? Ah, il y a vraiment plusieurs villes. En fait, il faut visiter notre site web, lesturlutins.com. Ah, super! À ce moment-là, il y a vraiment un calendrier complet de toutes les villes qu'on visite, tous les endroits qu'on visite, pour être certain de ne pas manquer ça. Donc, c'est vraiment partout au Québec. Vous allez vous promener? Donc, durant tout... Du... Quelle date à quelle date? C'est 24 novembre au 30 décembre, si je ne me trompe pas. Ah, super! Donc, vraiment le temps des fêtes. Oui. Vous allez être là. Bien, écoutez, je vais m'arranger pour y aller, parce que ça a l'air vraiment le fun. J'ai vu la vidéo, et donc, les gens qui veulent aller voir, il y a une petite vidéo sur YouTube, donc, lesturlutins. C'est bien ça? Oui, exactement. Marie Sortin, un gros merci à toi. Merci à vous. Il n'y a pas si longtemps encore, les drones n'existaient que dans des films de science-fiction ou dans des ciels de champ de bataille. La compagnie Basel-Aval, de mon prochain invité, justement, utilise ces drôles d'appareils à différentes utilisations. Il est président fondateur de la compagnie Drone Falcon Bleu, Christian Garcia. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci beaucoup. J'ai le plus beau jouet qu'on ne peut pas avoir. Oui, mais au fond, c'est un très bon jouet pour des grands. Pour des grands. Vous avez un parcours, mais vraiment fascinant. Donc, vous avez grandi à Colombie. Vous êtes ici au Québec depuis sept ans en ce moment. Oui, en 2009, nous sommes arrivés, ma fan et moi. Et votre père était un fanatique de modélistes. Oui. Il était aussi pilote d'avion. Et au fond... Instructeur d'avion privé, c'est ça? Lui est un entrepreneur. OK. Au premier vu. Il a sa passion par les aéromodélistes. Donc, c'est ça qu'il m'a enseigné depuis toute la vie. Le petit Christian suivait papa. Il est devenu lui-même fanatique. Mais ça, ça ne fait pas si longtemps que c'est accessible à tout le monde. Exactement. Mais au fond, l'aéromodéliste, c'est le hobby des grands. Et les drones commerciaux, c'est quelque chose qui a commencé à partir de 2013, 2013, 2014. Il y a différentes utilisations civiles, les militaires, si on le sait. Mais civiles, vous faites quoi avec vos drones, Christian? Au fond, on fait la production de vidéos et d'images aériennes. Au fond, au début, ce qu'on voulait, c'est donner la capacité d'obtenir des vidéos plus proches du sol et des objectifs. Et on sait qu'au début, c'était les avions et les hélicoptères qui pouvaient faire ça. Exactement. C'est ça. Maintenant, avec les drones, on trouve la magie dans les vidéos et les mouvements parce qu'on est vraiment proches des objectifs qu'on va filmer. Vous faites aussi de la topographie et cartographie avec ces appareils-là? Oui, mais au fond, les drones sont très polyvalents. Donc, il y a des drones qui servent pour l'agronomie, pour l'agriculture, pour la topographie et pour la partie commerciale et vidéo commerciale. Ça, c'est un des trois types de drones que vous avez, hein? Oui, exactement. Celui-ci est vraiment pour la production vidéo, si je ne me trompe pas. Celui-là, c'est pour la production vidéo. Et c'est un des modèles les plus récents? Oui, mais au fond, nous essayons d'être au point de la technologie pour offrir les meilleurs services à notre clientèle. Qu'est-ce qui coûte cher? C'est le drone ou l'appareil photo en dessous? Bien, au fond, ça vient ensemble. Tout ensemble, OK. Oui. Donc, c'est une seule équipe et c'est environ 10 000, 9 000, 10 000 dollars canadiens. Donc, c'est quand même un bon investissement. Oui. Vos clients, ils vous demandent quoi avec ça? Bien, au fond, on produit les vidéos pour les émissions télé, pour les vidéos commerciales sur Internet. Donc, c'est pas mal toute la partie publicité, qu'on regarde à la télé, qu'on regarde à l'Internet, où sortent des vidéos aériennes et sont des drones. J'ai vu une vidéo sur votre portail. Est-ce que c'est tourné en Colombie ou au Brésil? Je me suis posé la question. Celui-là, c'est Colombie. C'est Colombie. Oui, nous avons les poussants du Chris. C'est ça, exactement, la grande statue comme ça. C'est ça. Vous venez d'ailleurs de gagner un prix international au niveau de la photo. Oui. Bien, au fond, c'est la deuxième année consécutive qu'on obtient ce prix. C'est une calendrière internationale de la compagnie SenseFly. Donc, ils nous demandent de fournir une photo pour les concours. Donc, la première année, on avait été choisis pour le mois de septembre. Cette année, on a le plaisir de montrer le mois de janvier. Et c'est une photo que vous avez prise ici au Québec? Oui, exactement. Avec la neige et tout, là? Mais au fond, c'est pas avec la neige. OK. Mais parce qu'on comprend que le calendrier, c'est international, donc il y a des pays. OK. Le petit bidule que vous avez devant vous, c'est bien sûr la télécommande du drone. Oui, exactement. C'est avec un genre iPad. Et c'est avec ça, donc, que vous pilotez. Est-ce que vous voyez ce que la caméra voit en temps réel? Exactement. Mais c'est ça, la beauté de cette technologie. On est capable d'enregistrer ce qu'on veut. Donc, on est capable de suivre l'objectif, de faire des mouvements très artistiques. Et ça nous permet d'avoir la magie dans la vidéo. Est-ce qu'il faut être un bon pilote? Mais oui. Ou on est un peu aidé maintenant? Non. Je dirais que c'est très important, si on veut offrir des services commerciaux, avoir une très bonne formation de pilote de drone. Pourquoi? Parce que même si l'équipement a une stabilité automatique, au moment où on perd le drone à certaines distances, on va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à contrôler à cause de la... OK. Parce que vous ne le voyez plus à ce moment-là. Exactement. OK. Justement, l'ennemi du drone, c'est quoi? C'est le vin? Les limites du drone, il y a plusieurs. Il y a... Celui-là, on a presque 20 minutes d'autonomie. Puis il ne faut pas le perdre, là. Il ne faut pas l'échapper. Oui, exactement. Donc c'est important de le ramener là-haut. Exactement. On vous demande d'inspecter aussi des bâtiments avec les drones? Oui. Mais au fond, nous avons deux crées dans notre entreprise. Nous avons eu beaucoup d'expertise. La première, c'est la production audiovisuelle et la deuxième, c'est les inspections des bâtiments. Et pas n'importe qui peut avoir ces appareils-là maintenant. Ça prend des licences, des permis, il faut suivre des cours. Exactement. Le plus important à comprendre avec les drones, c'est qu'il y a une réglementation... Qui on ne peut plus voler n'importe où non plus maintenant, c'est ça? Exactement. Elle a été faite par Transport Canada. Et c'est Transport Canada qui riche toute l'utilisation des drones. Toute personne qui veut utiliser un drone au niveau commercial doit avoir une autorisation de Transport Canada. Sinon, il y a des amendes de 5 000 à 25 000. Ils sont très, très, très rigides avec ça. Pourquoi avez-vous choisi le Canada et le Québec particulièrement? Au fond, quand nous étions en Colombie, nous avons fait une recherche des pays où ma femme et moi, nous voulions immigrer. Donc, à la fin, on a choisi entre le Canada et l'Australie. Mais étant donné que la distance de Canada à la Colombie, c'est plus courte qu'en Australie... Ok. Finalement, c'est pour ça qu'on vous a ici. Donc, on a choisi le Canada. Deux beaux enfants, une belle compagnie en pleine expansion ici à Laval. Drones Falcon Bleu, 438-870-2925. C'est bien ça, Christian? 438-870-2925 ou sinon, allez sur falconbleu.com. Vous allez voir, c'est absolument fascinant ce que vous faites avec vos drones. Merci infiniment et surtout, bon succès. Bien, merci beaucoup. Merci, Christian. Je suis au Collège Laval. Aujourd'hui, on va s'exercer à peut-être entrer dans la GRC. Mais allez essayer ça, mais on va voir si je serais capable. Venez avec moi. Josée St-Pierre, on est ici aujourd'hui au Collège Laval. Dans le fond, c'est notre avant-dernière pratique ou entraînement pour l'événement qu'on est en train d'organiser, que ça fait au moins trois ans que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus long sur pourquoi vous avez choisi ces deux partenaires-là? Oui, certainement. Ça fait notre troisième année. On en est très fiers aujourd'hui. Deux partenaires qui sont impliqués depuis plus de 15 ans à la Fondation des Étoiles. Et plus spécifiquement, en fait, le Collège Laval, on est partenaires de plus de 25 ans. Et la Gendarmerie royale du Canada, ça fait plus de 30 ans qu'on est partenaires. Donc, ça fait bien des années qu'ils amassent des fonds pour la Fondation des Étoiles. C'est ce qu'on appelle être fidèles. Alors, ces deux grands partenaires-là, la Gendarmerie royale du Canada ainsi que le Collège Laval, ont accepté volontiers, ils ont même pris en charge complètement l'événement depuis le début. Ils l'ont organisé et effectivement, aujourd'hui, c'est un test pour s'assurer que les élèves qui sont mis au défi du secondaire 4 du Collège Laval seront en mesure de faire effectivement la finale qui arrive le 3 décembre, qui est vraiment l'ultime entraînement policier. Donc, ça parle par soi-même. Ce défi-là est un défi que l'entraînement du corps policier de la GRC doit faire et doit s'assurer pour devenir un jour policier de la Gendarmerie royale du Canada. Donc, c'est à plus petite échelle, mais c'est quand même un défi très exigeant pour ces jeunes-là. Alors, bravo à nos partenaires d'avoir osé initier un nouvel événement comme celui-là. En plus, ils ont, d'année en année, dépassent leurs objectifs de financement, ce qui est extraordinaire pour nous autres parce qu'on ne fait que ça, amasser de l'argent pour les enfants malades. Et cet argent-là est remis à la recherche uniquement. Et donc, tous les projets de recherche sur tous les maladies infantiles. Et derrière ça, évidemment, on s'assure d'avoir des projets d'excellence de la recherche pour s'assurer qu'on a d'un financement important et qu'on a des avancées de nos chercheurs derrière qui peuvent vraiment démontrer aux donateurs vers où on s'en va avec cette évolution-là. Donc, c'est un ensemble de tout ça qui fait en sorte qu'on est rendu à une troisième édition et je peux vous dire que ça augmente à plus de 50 % à chaque fois la participation ainsi que l'objectif. Alors, bravo à tous ces gens-là qui sont derrière. C'est très important pour les enfants malades de croire à ce qu'on puisse ramasser de l'argent et leur donner en échange pour qu'ils puissent eux aussi avoir l'espoir de guérir. C'est intéressant aussi parce qu'en plus, on donne aussi la piqûre aux enfants, aux jeunes, de se sentir un peu plus concernés dans soit l'actualité, dans ce qui arrive soit pour les enfants, soit pour les malades et tout ça. Ça peut être intéressant d'amener un nouveau regard pour les jeunes qu'on va voir tout à l'heure. On va en avoir deux qui vont venir nous jaser. C'est parti ! Alors, je suis avec Camille et Yann qui ont participé jusqu'à maintenant. Ils n'ont même pas l'air essoufflés en passant. Et ils vont nous dire en gros qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour réussir à aller au 3 décembre. À quel événement déjà ? Le défi de la GRC. C'est le grand défi ultime dans le fond. Donc, pour faire ça, vous deviez faire quoi au juste ? Dans le fond, pour pouvoir participer, il fallait au moins faire minimum deux entraînements par semaine avec l'école et ramasser un don de 50 $ minimum pour la Fondation des étoiles. Donc, supposons qu'un matin, ça ne marche pas, je décide de ne pas participer. Qu'est-ce qui arrive ? Soit que tu as une raison valable et que tu vas parler au directeur. Mais sinon, en général, on voit ton manque de volonté alors que tu ne peux pas participer. Ça demande de la volonté, de la discipline. Et là, aujourd'hui, comment vous avez trouvé ça ? C'était beaucoup plus difficile qu'on le pensait, honnêtement. Oui, on voit à quel point les policiers doivent être en forme pour pouvoir être policiers. Parce que ça, en fait, cette activité-là, les policiers le font pour pouvoir devenir policier. C'est comme un défi. Le défi de qui ? Oui, c'est ça. Ils le font, c'est ce qu'on vient de faire. Est-ce que ça vous donne la hâte au 3 décembre ou vous avez peut-être une petite crainte ? Moi, j'ai hâte. Je trouve que c'est vraiment une activité pour se dépasser. En plus, on le fait pour une bonne cause, c'est la Fondation des étoiles. Donc, c'est encore meilleur. Bien, merci beaucoup Camille et Yann. J'ai bien hâte de vous voir le 3 décembre. En 2015, on dénombre un million de véhicules fonctionnant à l'électricité, mais il en reste encore un milliard qui fonctionnent, imaginez, à l'essence. Mon prochain invité fait partie d'une association qui fait la promotion de l'électrification des transports. Il est directeur adjoint pour la région de Laval de l'AVEC. L'AVEC, c'est l'association des voitures électriques du Québec. Il a pour nom Emmanuel Eubrex. Monsieur Eubrex, merci d'être ici à Laval et compagnie. D'abord, expliquons qu'est-ce que c'est que l'AVEC et à quoi ça sert. Bien, l'AVEC, c'est une association de bénévoles, une association sans but lucratif qui compte à peu près 3 000 membres, dont plus de 500 bénévoles à travers toute la province. Donc, c'est une gang de malades de voitures électriques qui se sont réunis ensemble? À peu près, oui. Ils sont des passionnés vraiment de la voiture électrique. Parce qu'ici au Québec, on en voit depuis quoi? 4 ans à peu près? Peut-être 4-5 ans maximum? Oui, à peu près 4 ans que les premières voitures électriques ici au Québec sont disponibles. Et c'est là que vous avez senti donc le besoin de vous réunir ensemble pour faire... Est-ce qu'il y a du lobbying là-dedans, entre autres? Oui, on essaie de faire la promotion, évidemment, de tout ce qui est transport électrique, que ce soit les bornes, les véhicules eux-mêmes. On disait à une certaine époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, vous allez me le dire, que ce qui nous empêchait d'avoir des voitures électriques, c'était d'abord le prix qui était prohibitif. Ensuite, l'autonomie des voitures, surtout ici avec l'hiver rigoureux qu'on a, et le manque de bornes. Est-ce que c'est encore vrai? Non, ce n'est plus tout à fait vrai parce qu'avec les acitatifs financiers du gouvernement, puis évidemment, le coût de l'essence par rapport au coût de l'électricité pour faire fonctionner une voiture électrique est beaucoup moindre. Donc, au bout de quelques années, une voiture électrique va coûter même moins cher qu'une voiture à essence. Et il y en a une variété impressionnante. Il y a, disons, trois grands constructeurs. On parle entre autres de la Chevrolet Volt, il y a la Nissan Leaf et il y a la Tesla, mais qui n'est pas tout à fait abordable, on va s'entendre. Mais il y en a 17 autres. Donc, il y a 20 modèles ici au Québec qu'on peut voir d'autos ou à tout le moins de véhicules électriques. En fait, au Québec, non. On en a à peu près une dizaine. Parce que dans d'autres États comme la Californie, ils ont la loi zéro émission qui force les constructeurs et les concessionnaires à vendre plus de modèles, à les rendre plus disponibles. C'est pour ça aussi qu'on mérite à l'avent pour avoir justement ce type de loi qui permettrait d'avoir plus de véhicules électriques disponibles. J'ai dénoté 778 bornes, 240 volts. Ça prend entre 4 et 8 heures pour charger sa batterie. Il n'y en a que 24, ce qu'on appelle des bornes rapides, à 480 volts. Est-ce que ça vous semble correct ou trop peu? Présentement, c'est encore trop peu, évidemment. Mais ça s'améliore de mois en mois, de jour en jour. Pratiquement toutes les semaines, maintenant, il y a des nouvelles bornes rapides qui s'installent. Il y en a une à Laval qui va s'installer bientôt, probablement même avant la fin de l'année. Donc, oui, ça s'améliore rapidement. Donc, ça avance. Le dossier avance. Sur l'AVEC, c'est ce que j'ai remarqué, votre site Internet, vous avez des blogs, vous avez toutes sortes de gens qui parlent des voitures électriques. Donc, ce ne sont pas des spécialistes. Souvent, ce sont des gens qui ont eux-mêmes ces voitures-là. Oui, en fait, c'est ça. Un des atouts de l'AVEC, c'est qu'on a des bénévoles qui sont prêts à faire essayer leur voiture, soit par le programme de jumelage. Donc, on a juste allé sur le site puis trouvé un propriétaire qui est dans la même région que nous. Ou soit à travers les événements qu'on fait, comme celui qu'on a fait le 17 octobre dernier à Laval. Il y en avait d'ailleurs un à Saint-Jérôme en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Exactement. Écoutez, proportionnellement, il y a trois fois plus d'autos électriques à Québec qu'à Montréal. Laval se situe en deuxième position et c'est en Montérégie qu'il y a le plus de véhicules. On en dénombre 25 % d'entre eux. Expliquez-moi ça. Je ne sais pas. Peut-être... Qu'est-ce qui fait qu'il y en a moins à Montréal, plus à Québec, puis ici à Laval, on est à peu près correct, là? On s'en vient bien? Oui, j'imagine que plus les gens sont éloignés, plus ils voient l'avantage de rouler électrique parce que c'est beaucoup moins cher à opérer qu'un véhicule à essence. Justement, discutons de ça. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a le coût d'achat qui est quand même... Même s'il y a une prime, c'est une prime de combien que le gouvernement donne pour une voiture? C'est 8 000 $ que le gouvernement donne pour un véhicule 100 % électrique ou avec une batterie suffisamment grosse. Puis après ça, il y a des... Pour les bornes à la maison, on est remboursé à 50 % par le gouvernement. Ça coûte quoi, installer une borne à la maison? Une borne va coûter entre 500 et 800 $. Puis l'installation, ça, ça dépend de l'électricien. Faire le plein, c'est quoi? C'est 2,50 $? Le plein d'électricité? Sur une borne à 240 volts, effectivement, c'est 2,50 $. Puis ça, c'est à l'extérieur parce que chez nous, c'est encore moins cher, évidemment. OK. C'est le prix de l'électricité. C'est 10 sous le kilowatt. Une batterie de Leaf, par exemple, fait 24 kilowatts. Donc, c'est à peu près, on va dire, 2 $. Pour ce qui est de l'autonomie, l'hiver, on fait quoi avec une voiture électrique? Parce que, bon, il y a la Tesla qui est celle qui a, je pense, le plus grand rayon d'action. Mais les autres voitures, est-ce qu'on devrait, en principe, aller avec une voiture hybride à ce moment-là? Non, en fait, il y a deux types de voitures électriques. Il y a des voitures électriques, donc 100 % qui fonctionnent juste à la batterie. Comme la Leaf. Comme la Leaf. Puis il y a des voitures comme la Chevrolet Volt qui, elles, qui ont une moitié électrique. Donc, elles fonctionnent à l'électrique pour 60, 70 km. Puis après ça, c'est le moteur à essence qui embarque pour recharger la batterie. Est-ce que, pour vous, vous préférez 100 % électrique? Oui, moi, personnellement, j'ai une Nissan Leaf. OK. Puis, je n'ai pas de problème libre, nécessairement. Comment ça fait qu'il y a 84 % des acheteurs des voitures électriques qui sont des hommes? Et le reste, ce sont des femmes. Oui, je ne sais pas. Ça, c'est une... Des nouveaux jouets pour les hommes, peut-être. Ça doit être ça. OK. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais il y a tellement... Écoutez, je ne savais pas. Il y a des endroits, lorsqu'on a une plaque verte, on l'appelle la plaque verte, une voiture électrique ou hybride, on ne paye pas les péages, c'est bien ça? Bien, ça, ça va être à partir du 1er janvier. On n'aura pas à payer les ponts ni les traversiers. Il y a des corridors aussi où on va pouvoir rouler, des corridors. Oui, comme déjà la case. Exactement. Et puis, on a aussi des rabais au niveau de l'assurance automobile, je pense. Pas encore. Ça s'en vient. Oui, c'est peut-être à l'étude, comme, par exemple, on a... le ministre a parlé de peut-être avoir les places de stationnement gratuites à Montréal. En tout cas, tout ce qui peut être un incitatif à électrifier les transports, ça va dans le bon sens, là. Oui, oui, c'est sûr. Sauf qu'on a une grosse côte à remonter, un milliard de véhicules à essence à travers le monde. Effectivement. Et puis, ici au Québec, les véhicules électriques, c'est peut-être 0,1 % des véhicules. C'est quoi, ces 7 713 véhicules ici? Oui, oui. Par contre, le Québec détient à peu près 5,4 % des véhicules électriques au Canada. Ah, quand même, oui. Oui, oui. Donc, on est dans la bonne direction, on va dire. Oui, tout à fait. Exactement. Et je vous incite à aller faire un tour. Si vous êtes interpellé par ce sujet, comme vous avez sûrement remarqué, je le suis. Alors, c'est l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous allez avoir mis vraiment tous les détails, toutes les coordonnées. Vous pouvez même être membre de l'AVEC. Oui, tout à fait. Puis, il y a des avantages à l'attement. Il y a un membership gratuit, mais sinon, on peut avoir plus de services. Oui, si on est membre de l'AVEC, ça donne accès des rabais. Et ça va vous donner aussi tous les endroits, en fait, tous les opinions sur les voitures électriques, parce qu'il y a autant d'opinions que de voitures maintenant. Il y en a quand même pas mal, hein? Oui, oui. Exactement. Donc, avec AVEQ.ca pour tous les détails. Merci beaucoup, M. Ayrax. Avec notre psychothérapeute attitrée à Laval et compagnie, Laine Dufresne, on parle aujourd'hui de troubles de stress post-traumatique. J'ai réussi à le dire sans bafouiller, Laine. Ça va bien? Bravo. Oui, toi? Oui, très bien. Alors, on va commencer par la base. Mais qu'est-ce qu'un trouble de stress post-traumatique? Un trouble de stress post-traumatique, il ne faut pas se cacher, il y a 90 % du monde qui ont vécu des traumatismes plus jeunes dans l'enfance et dans leur vie. De diverses gravités. Exactement. Mais il y a seulement 9 % de la population nord-américaine qui développe ce trouble-là. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est confronté à la mort, à une peur de mourir, ou lorsque son intégrité physique ou celle d'une autre personne a pu être menacée. Ça peut être un abus sexuel, ça peut être la perte d'un être cher, une rupture ou la mort. Ça peut être quelqu'un qui a été à la guerre ou des trucs... Un hold-up, un accident de voiture. Ça peut être différent. Ça peut être, justement, aussi de la violence physique. Et sur ces 9 % qui développent le trouble, il doit y avoir une petite proportion qui consulte, j'imagine. Tout à fait. C'est pas tout le monde qui réussit à dire... C'est pas tout le monde qui est diagnostique. Oui, mais qui réussit à dire « J'ai besoin d'aide, je vais aller consulter ». Exactement. Souvent, on les retrouve dans nos bureaux, ils nous confient un abus qui mine leur vie au complet. Et là, bien, c'est là qu'ils doivent peut-être travailler sur ce trouble-là. Et toi, personnellement, c'est quel genre de clientèle que tu rencontres le plus souvent? La clientèle que je rencontre le plus souvent, c'est des victimes d'agressions criminelles, sexuelles ou violences. Donc, plus des femmes. Oui. Puis c'est drôle parce que ce trouble-là, il se développe deux fois plus chez la femme que chez l'homme. Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus souvent des victimes ou parce qu'elles sont peut-être plus conscientes ou plus portées à aller chercher de l'aide? On pourrait peut-être pencher sur les deux questions en même temps. Fait que oui, la femme va être peut-être plus axée à ses sentiments, à ses émotions. L'homme, tu sais, dans notre société, l'homme doit être fort quand même, même si ça devient matriarcal. Mais l'homme, souvent, va refouler plus les traumatismes. Se mettre des barrières, des lieux de protection. Et comment savoir, en fait, si on a un problème, si on a besoin de consulter? Il y a trois grands symptômes pour le trouble de stress post-traumatique. Premièrement, c'est l'impression de toujours revivre l'événement du passé. On appelle ça une revivessence. Des flashbacks, autrement dit en anglais. L'autre, c'est de l'engourdissement émotionnel figé. Fait que c'est figé devant un événement qui nous rappelle le traumatisme. Et l'autre, c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est quelqu'un qui va toujours être aux aguets, donc qui est toujours contracté, toujours anxieux. Et il se méfie de tout ce qui se passe dans son environnement. J'imagine qu'on développe des phobies, des troubles d'anxiété, tout ça, ça vient avec. Exactement. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Un trouble de stress post-traumatique n'est pas un trouble d'anxiété non plus généralisé. Et est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir seul? Mon Dieu, oui. Il y a du monde qui a de la résilience. Il y a du monde qui ne sait même pas qu'il y a des ressources qui peuvent aider à ce niveau-là. Mais habituellement, ça demande de l'aide pour pouvoir changer les patterns, changer les schémas cognitifs de la personne. Et qu'est-ce qui peut déclencher les symptômes, en fait, parce que ça peut arriver plusieurs années plus tard? Ce n'est pas nécessairement tout de suite après l'événement? Non, nécessairement. On peut vivre paisiblement plusieurs années après l'événement traumatique? Bon. Il y a souvent des événements qui vont ressembler au traumatisme primaire. Exemple, une mère que sa fille se fait abuser. Elle n'a jamais parlé de son abus. La fille parle de son abus. Là, paf! Le trouble de stress post-traumatique va se déclencher. Et c'est la mère qui va revivre l'événement du passé, donc les abus. Ou des fois, ça peut être un autre événement traumatique, mais qui n'a rien à voir avec l'événement primaire. Oui, ça pourrait être un deuil. Ça pourrait être quelque chose qui vient jouer dans la vie de la personne, au niveau de la stabilité. La sécurité et tout ça. Tout à fait. Et toi, personnellement, c'est quoi le pire cas que tu as rencontré? Oh my God, c'est drôle. Je ne peux pas parler vraiment de ça. C'est ça, c'est le bon. J'aurais le goût de vous dire, mon Dieu, quand on vit un traumatisme, c'est comme quelqu'un qui vit un événement qui a vraiment eu peur de mourir, qui a eu peur à son intégrité, et ça mine sa vie au complet. Donc, je ne pourrais pas nommer un cas, premièrement, parce que j'aurais peur qu'il se reconnaisse à la télévision. Je ne veux pas ça. Je veux garder mon code d'éthique, ma déontologie. Mais c'est terrible, vivre quelqu'un qui vit avec un trouble de stress post-traumatique. Mais il y a de l'espoir, on peut s'en sortir. Tout à fait. Et il y a des ressources aussi pour ça. Souvent, les gens ont vécu des abus et ils n'en parlent pas. Donc, il y a peut-être CAVAC, il y a les ressources centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a IVAC, des fois, qui peuvent aider. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre de payer des rencontres. Ça fait que IVAC va payer les psychothérapeutes, les psychologues, pour donner un coup de pouce pour se sortir de ce trouble-là. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre de l'isolement, de l'évitement, ça se vit énormément. Donc, moi, je connais des gens qui ne faisaient que travailler, rentrer à la maison. C'était difficile d'aller faire leurs commandes parce qu'ils ne voulaient pas voir du monde. Donc, c'est de l'isolement, beaucoup, beaucoup, puis ça dure depuis des années. Ça va vraiment jusqu'à détruire une vie. Ça détruit des vies. Mais il y a de l'espoir juste d'en parler, juste de s'ouvrir, de dire oui, j'ai un problème, je souffre, aidez-moi. C'est déjà un bon début. Oui. Bien, merci beaucoup, Lynn. Tout le monde n'hésite pas à consulter si vous souffrez. Ne restez pas comme ça, dans la souffrance et dans le stress, pas traumatisme. Non, puis vous pouvez communiquer aussi sur mon site Internet. Si moi, je ne fais pas l'affaire, bien, j'ai des collègues que je pourrais vous référer. Bien, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce soir, on est au Corona pour venir rencontrer un groupe rock québécois qui a plus de 25 ans de carrière, qui en sont à leur onzième album, Les Respectables. On est au lancement ce soir, après 5 ans. Votre dernier album date d'il y a 5 ans, 2010, Guacamole. Et là, on est de retour. Ça fait quoi? Maintenant, surtout que ça fait 25 ans de carrière, on commence à être habitués, mais... Bien, on ne s'habitue jamais vraiment, en fait. C'est un métier qui est, j'allais dire dangereux, oui, mais c'est un métier qui nous tient toujours en haleine. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Et puis, à chaque fois, nous, on a encore vraiment la passion de la scène puis du studio. Mais à chaque fois qu'on a un événement spécial comme aujourd'hui, tout ça, bien, c'est sûr qu'il y a une petite févrilité dans l'air. Mais de retourner en studio en tant que tel, ça a été vraiment un bon feeling. Surtout d'avoir l'album entre les mains maintenant, après toutes ces années-là. Il était temps, c'est une absence de 5 ans pour différentes raisons, bonne et mauvaise. Mais là, on est là puis on est top. On est top shape, on a le goût. On a le goût de jouer des nouvelles chansons. Ça va faire du bien dans le répertoire. Puis c'est le fun d'ajouter du nouveau stock dans le show, tu sais, dans le live show. Parce que là, il y en a deux qui roulent pas mal à la radio dernièrement. Il y a cette fille qui joue, qui va très bien. Oui, oui, ça a joué beaucoup l'année dernière, cette fille. Puis là, il y a « Tu as assez d'amour pour en donner » qui a tourné pas mal aussi depuis la fin de l'été. Comment tu décris l'album, le nouvel album, par rapport aux anciens albums? Est-ce qu'il y a quelque chose, une petite tendance qui est différente? Je dirais qu'on est allé un peu plus loin encore dans nos aventures de blues. Bien, pas de blues, mais plus de southern rock, de vieux rock'n'roll, de reggae aussi. Puis dans le propos, je dis plus que je pense que ce que je faisais avant. Je pense que c'est plus clair. Puis je vais un petit peu plus loin dans mes propos. Je pense qu'aussi, on a une bonne expérience de groupe. Ça fait quand même 24 ans et demi qu'on est ensemble. Donc, avec la réalisation, avec le partnership de Gordy et Johnson, qui est un peu, pas un mentor, mais un peu un grand frère. C'est un peu notre George Martin, Gordy. Ça a toujours été. Ça, j'allais demander, lui, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Bien, lui, il a apporté... Ce qui arrive, Gordy, c'est que c'est un maître dans l'art des respects. Il connaît vraiment bien nos influences. Moi, ici, exactement, quand j'arrive avec une idée, ce que j'ai envie, regarde, on a un autre qui s'ajoute. C'est bon, on va? Bonjour, ça va bien? Oui, c'est quoi le secret, là? Après tant d'années, oui, comme tu disais tantôt, il y a des hauts, il y a des bas dans un groupe, mais c'est quoi, dans le fond, le secret pour revenir et peut-être encore plein d'énergie comme ça? Bien, il faut être là pour les bonnes raisons. Il faut avoir la passion dans le sang, dans le système. Je pense que nous autres, c'est dans notre génétique, en tant que band. On a encore une incroyable chimie qui s'opère entre nous autres sur le stage, puis en studio aussi. On se connaît tellement de fonds en large, de A à Z. Donc, c'est ça qui fait que je pense qu'on a encore... Parce qu'on a encore le désir, on a encore la passion d'en faire, on le fait, sinon on ne serait plus là, tu sais. Donc, je ne sais pas, on croit encore au rock'n'roll. Là, vos vieilles chansons, on les connaît. Ça roule encore, ça va rester des classiques. On peut-tu les entendre, juste pour qu'on vous reconnaisse facilement? Je vais en nommer quelques-unes. Juste à part, si je dis l'homme 7-up. Tu veux qu'on la chante? On va la réciter comme à Radio-Can l'autre fois. Je suis un homme 7-up. Never down, always up. La vie, c'est une job. On ferait ça comment? Oui, la vie, c'est une job, ça, c'est un petit reggae cool. Ça, c'est quand on a atteint nos, je trouve, nos lettres de noblesse de reggae à la Bob Marley. C'est vraiment encore plus vrai reggae que ce qu'on avait fait avant. Bien, la vie, c'est une job, c'est... La vie, c'est une job. Pam, 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 pam. Ça vous dit quelque chose? Oui. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Il y a Amalgame. On finit avec celle-là. L'Amalgame, celle-là, tout le monde la connaît. C'est la fameuse mélodie, une de nos fortes mélodies. Moi, je suis un amalgame. Normalement, les gens, à ce moment-là, reconnaissent la chanson et chantent avec nous. Et la nouvelle, il y a Bleu, qui est un ton un peu reggae dans le nouvel album. Oui, Bleu, vous allez l'enregistrer ce soir. Vous allez l'écouter ce soir live. As-tu assez d'amour pour en donner? Ça joue présentement. Puis cette fille, bien, c'est la chanson avec le carbel. On a ramené le carbel. Là, comment s'annonce l'année? Je sais que deux dates de spectacle qui sont en marche. Il y a le 15 janvier, au Métropolis, à Montréal. Il y a aussi le 11 février, où vous serez à Québec, au Capitole. Mais comment s'annonce le restant de l'année? Le restant de l'année, on va être occupés, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même des réactions fortes sur les quelques heures qu'on a discutées de l'album cette semaine. Les gens, autant que les critiques, les médias, les journalistes, comme vous. Puis avec la nouvelle équipe d'entourage, je pense qu'on va faire une bonne symbiose, les deux gangs ensemble. On a notre expérience, ils ont la leur. Je pense que combiner ça ensemble, ça va être gagnant pour nous autres. Donc je pense qu'avec l'album, on risque d'avoir beaucoup de spectacles qui vont se pointer à l'horizon à partir du printemps-été 2016. Puis l'année prochaine aussi, on va passer le cap de nos 25 ans, donc ça va être à surveiller aussi. Ça fait qu'on va fêter ça en grand. Très grand. On n'a pas le temps d'en parler, mais au moins, on sait, on va vérifier ça de près. L'année prochaine. On vous souhaite en tout cas une belle soirée. Amusez-vous, comme tu disais tantôt, vous êtes là pour les bonnes raisons. Ça fait que j'imagine que ça va rocker ce soir. Oui, oui, on va vous mettre ça en pleine gueule. Là pour le rock. Tout pour le rock. Bonne soirée, merci à vous. Merci à vous. Le phénomène mondial Hunger Games a fait des ravages au box-office avec des recettes dépassant 2,5 milliards de dollars pour les trois premiers films de la franchise. Et la finale tant attendue, donc la quatrième partie. Hunger Games, la révolte, dernière partie, est sortie en salle le 20 novembre dernier. Nicolas-Vincent Poirier. Salut. Salut. Alors, je pense que tu n'as jamais été un grand fan Hunger Games. Est-ce que ça vaut quand même le détour? Bien, ce n'est pas compliqué. Si vous avez aimé le reste de la franchise, bien, évidemment, allez voir celui-là. Si vous ne l'avez pas aimé, n'allez pas le voir. Et si vous voulez commencer à regarder la franchise, bien, s'il vous plaît, ne commencez pas par le dernier, c'est-à-dire celui-là. Ça ne serait pas une bonne idée. C'est juste une question de logique par rapport à ça. Et de toute façon, bon, c'est vrai, bon, écoute, les trois derniers ont dépassé les 2,5 milliards au box-office. Et celui-là, durant les trois premières journées, il a fait 260 quelques millions à travers le monde, dont 100 millions au box-office nord-américain. Et c'est un petit peu décevant pour la franchise parce qu'on s'attendait quand même à faire au minimum l'équivalent de ce qui a été fait dans le dernier, l'année passée. Puis il y a peut-être un petit 20 millions qui manque là-dedans. Je suis triste pour eux quand même. Oui, mais quand on embarque dans des méga-franchises comme ça, bien, on ne veut plus juste avoir 200 ou 300 millions au box-office dans la première fin de semaine. On veut en avoir plus parce que ça coûte tellement plus cher. Et je dirais que, en tout cas, moi, je ne suis pas un grand fan de cette série-là. Les deux premiers me font vraiment penser à Battle Royale, le film japonais qui a été fait en l'an 2000. Puis il y a beaucoup de gens qui le comparent justement à ce film-là. Mais les deux derniers, c'est là qu'il y a quelque chose que j'aime un petit peu plus de Hunger Games. Et c'est justement, ça montre un peu plus la machine de propagande, la complexité d'une machine de propagande. Et je trouve ça bien intéressant. Puis c'est une bonne idée, justement. C'est un film qui est adressé aux jeunes. Si on enlève les deux premiers qui se ressemblent un petit peu, à mon avis, à moi, les deux derniers, vraiment, bon, on comprend un peu plus une machine de propagande. Et en passant, le cinéma, c'est une grande machine de propagande. Mais quand j'ai dit ça, je ne vais pas embarquer dans des théories de complot, puis des choses comme ça, de la propagande, ça peut être bon pour certains, mauvais pour d'autres. Entre autres, le gouvernement américain s'est beaucoup servi du cinéma dans les années 40, justement, comme machine de propagande contre les nazis. Donc ça, ça a été une bonne chose. Les Allemands s'en sont servis, eux autres aussi. C'est sûr, mais quand Walt Disney tombent au bord, c'est toujours... ça donne toujours un plus. Et c'est vrai, il y a des cartoons avec les personnages de Walt Disney, puis bon, c'est contre le... On commence avec les enfants, on les brainwash jeunes. Bien, tu sais, par rapport à ça, c'était quand même une très, très bonne cause. Mais bon, pour ce qui est du reste, on sait que l'armée américaine aide plusieurs films, justement. Bon, ça a des bons côtés, des mauvais côtés, mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris, on peut être désensibilisé à ça. Et je trouve que Hunger Games, ce que cette série-là représente en général, bien, c'est pas... c'est pas mauvais du tout pour les jeunes. Ça peut leur faire comprendre certaines choses. Ça peut leur faire prendre conscience de qu'est-ce qui se passe vraiment dans les médias de nos jours. Bien, ça peut donner une idée de comment... comment cette machine-là fonctionne un petit peu. Et bien, pour ceux qui se disent, bien là, il y en a... c'est terminé, il y en aura plus, c'est donc bien plate. Non, 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 ils sont en train d'en préparer d'autres. Pre-quels! Pre-quels, un sequel, on le sait pas encore, mais on veut faire quelque chose avec ça. Écoute, les revenus sont là. Pourquoi s'arrêter? Mais écoute, sais-tu, moi, j'aimerais ça voir qu'est-ce qui s'est passé avant le premier, avant que ce gouvernement-là soit en place, parce que c'est quand même assez particulier. Moi, je serais intéressée de voir ça. Déjà, les deux premiers, je les ai bien aimés. Après, le troisième, j'ai un peu décroché. Mais bref, ça, c'est juste mon opinion personnelle. Mais écoute, c'est tout le temps qu'on avait, Nicolas. Ah bien, à la semaine prochaine! Mais à la semaine prochaine, et puis, bien, Hunger Games, Nicolas donne combien d'étoiles sur cinq? Ah, je donne pour la franchise en général. Bien, je donnerais pas d'étoiles, parce que moi, j'aime pas ça, mais c'est mes goûts personnels. Mais je le conseille, je le conseille aux ados, puis bon, à tout le monde, dans le fond, pour l'ensemble de ce que ça représente. L'ensemble de son oeuvre! C'est ça. Merci, Nicolas. On se donne rendez-vous en 2016. Je sais pas ce que je vais faire sans toi, Éric! Non, mais c'est pas vrai, ça va être caractère. Ça va être caractère. Tu te dis-tu, moi, bien, 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 bien. Bien, en 2016, alors. Alors, bonne année, joyeuses fêtes, et on se retrouve en 2016. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Exact. Au revoir.